Femme au foyer habitant les environs de Genève, Liliane Favarger nous partage son point de vue sur son travail souvent mal considéré dans la société. Elle nous raconte aussi son parcours parsemé de luttes intérieures et ce qui est à la source de son épanouissement actuel. Liliane Favarger, vous êtes femme au foyer, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Alors, femme au foyer, c'est en premier lieu un privilège, un privilège de voir grandir ma famille, d'être dans un lieu où je suis un peu la reine de l'ambiance en fait. C'est moi qui détermine la chaleur, l'ambiance chez moi. Alors, j'ai le privilège d'être vraiment soutenue par mon mari dans ce que je fais et souvent apprécié par mes enfants, pas toujours, mais ça arrive qu'ils me disent merci. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident dans la société aujourd'hui de dire, voilà, je suis femme au foyer, sans toujours ajouter, mais vous savez, je fais plein de choses à côté, je suis très, très actif, je fais mille autres trucs pour rassurer les gens. De simplement dire, voilà, c'est mon travail et je donne ma vie pour ma famille. Je milite, je ne vais pas dire, mais j'y crois, j'y crois dans ce que je fais et je crois que c'est important d'avoir des foyers où on a le temps, on peut être accessible, accueillant, disponible pour les autres. C'est un choix, c'est un choix que j'ai fait et c'est quelque chose que je dois régulièrement me redonner un sens à ça, mais c'est un beau métier et je suis heureuse dans ce rôle. Aujourd'hui, vous avez l'air très épanouie. Est-ce que cela a toujours été le cas? Non. Il y a sept, huit ans, c'est vrai que j'ai touché le fond. Au niveau de mon couple, au niveau de ma personne, ma vie intérieure, dans mon rôle de maman, de trois jeunes enfants, je n'étais vraiment pas bien du tout. Je ne voyais pas le sens à la vie, je ne savais pas à quoi rimait ma vie, pourquoi, pourquoi tout ça. Oui, une sorte de désespoir dans mes amitiés aussi. J'avais de la peine à sortir d'une sorte d'égocentrisme, de narcissique, où vraiment, je ne m'aimais pas, je n'aimais pas de la personne que je suis devenue. Vraiment, je me faisais honte. Et c'est vrai que là, j'ai touché le fond et c'est vraiment le moment où j'ai crié à Dieu. Je me suis vraiment tournée à Dieu, j'ai crié, mais au secours, où es-tu Dieu, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Il a répondu à ce cri? Alors oui, Dieu a entendu ce cri. Aujourd'hui, avec le recul, ça a mis du temps. C'est vrai que c'est venu tout graduellement, en fait. Mais dès le départ, en fait, j'avais un sentiment d'avoir quelque chose de solide sous les pieds. J'avais l'impression que ça ne flottait plus, ma vie, que je pouvais poser mes pieds sur quelque chose de solide. C'était vraiment ce sentiment que j'avais. Et ça, pour moi, c'était en fait, Dieu me donnait une solidité, un départ, en fait. C'était un départ. C'est vrai que je me trouvais, en fait, à ce moment-là, aussi dans un cadre de l'Église, où je connaissais les chrétiens, j'avais accès à la Bible, à la prière. Et tout d'un coup, toutes ces choses sont devenues plus vraies, plus… La Bible, tout d'un coup, je la lisais d'une autre manière. Je commence à comprendre qu'elle avait vraiment quelque chose à me dire, qu'en fait, j'avais fait fausse route. Et la Bible, elle avait des vérités, mais des choses difficiles. Ce n'est pas facile, ce que dit la Bible, cette vie à laquelle elle nous… Mais Dieu offre aussi son aide pour pouvoir la vivre, cette Bible, et la suivre, ses consignes. Mais ses consignes sont vraiment des consignes qui libèrent, qui donnent la joie. Donc, voilà, je n'ai pas vu de lumière, je sentis quelque chose, forcément. Aujourd'hui, avec le recul, en fait, je sens que sa présence était là, mais d'une manière très doux, fin, pas brutale, mais qui m'accompagnait, en fait. Aujourd'hui, après toutes ces expériences, Jésus, c'est qui pour vous? Alors, Jésus, c'est vraiment la personne à qui je parle le plus. Je lui parle plus qu'à mon mari. Des fois, mon mari est heureux que je ne suis pas trop, que Jésus l'épargne un peu de mes flots de paroles. Mais c'est vrai, Jésus, c'est en fait Dieu en personne, qui a vécu sur cette terre, qui connaît la vie humaine, qui a marché, qui connaît ma vie. C'est quelqu'un à qui je peux parler quand je veux, à n'importe quel instant. C'est vraiment, donc à la fois un modèle, parce qu'il a vécu, il a vécu cette vie que je suis en train de vivre. Il sait les difficultés, il sait quelles sont les tentations, quels sont les moments rudes, et il les a surmontés. Donc, en fait, un modèle à suivre, mais aussi une présence, une présence au quotidien. Quelqu'un à qui je peux parler quand je veux, accessible 24 heures sur 24. À deux heures du matin, je n'ose pas parler à mon mari ou appeler une copine, en fait. Mais là, Jésus, je sais qu'il est là, il m'entend, il ne dort jamais. Et il a aussi des réponses à mes questions, à mes cris. En conclusion, est-ce que vous aimeriez nous partager une parole de Jésus qui, en quelque sorte, résume votre témoignage ? Jésus, il dit beaucoup de choses magnifiques. Les évangiles sont truffés de ces paroles vraiment plein de sens. C'est vrai qu'il y a un verset qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, épuisés, et je vous donnerai du repos ». Et c'est vraiment un verset qui, oui, qui décrit vraiment ce qui m'est arrivé. En fait, j'en pouvais plus, j'étais au bout du rouleau, je ne savais plus où aller, dans quelle direction. Et là, vraiment, il a pris sur lui, en fait, mes soucis, mes fardeaux, mes blessures d'enfance. Et il les a portés à la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, c'est vrai qu'on dit qu'il est mort pour nos péchés, mais il est aussi mort pour toutes nos souffrances, en fait. Il a porté sur lui tous nos mots et à la place, il nous donne sa paix, il nous donne sa joie, il nous donne un sens à la vie.